Actuellement, rapport ONU et internationaux indépendants pour le Rwanda en République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi, ce matin à Genève, devant les droits de l'homme, a demandé des sanctions. Qu'attend la France pour passer, après avoir été en retard sur les autres pour condamner, qu'attend la France pour passer aux sanctions comme elle le fait avec la communauté internationale pour la Russie présente en Ukraine ? Merci beaucoup, M. le Président. Merci à vous. Pour ce qui est de votre première question, j'ai essayé d'y répondre dans mon propos introductif. Je souhaitais ici, aussi compte tenu de l'importance de cette politique pour la France, le faire depuis Paris aussi. Parce que je considère qu'on ne doit pas simplement parler de l'Afrique, de ce qu'on y conduit quand on est en déplacement d'Afrique, mais le faire en salle des fêtes à l'Élysée donne une solennité toute particulière et montre combien ce que nous conduisons est important pour notre pays. La deuxième chose, c'est que c'est un peu une discussion, d'ailleurs, de ce sport, d'avant-match. Nous allons nous déplacer sur le terrain. C'est une bonne chose de mobiliser tout le monde et de partager les mêmes objectifs. Troisième élément, j'étais il y a quelques mois au Cameroun et ailleurs. J'ai discuté encore avec la jeunesse africaine et je continuerai de le faire. Donc rassurez-vous, ça ne va pas s'arrêter. Mais je pense que ce cadre a été approprié au moment où nous nous parlons. Pour ce qui est ensuite du Rwanda, d'abord, il faut nommer les choses. Du Rwanda et de la RDC et des questions que vous avez évoquées. Je disais, il faut nommer les choses. Nous assistons dans l'est du Congo à une régression inacceptable. L'offensive en cours de la milice M23, sous sanction du Conseil de sécurité, est une guerre qui nous ramène 10 ans en arrière. Elle a des conséquences terribles pour les populations. Et je pense en particulier aux centaines de milliers de personnes déplacées. Et je pense en particulier aux centaines de milliers de personnes déplacées.